Je viens, comme l'année dernière, de commémorer avec vous, à Madagascar, que c'est l'ambassadeur, la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Pour une fois, je vais sortir des discours usuels de commémoration. Je vais tout simplement vous partager mes réflexions sur l'oubli et la mémoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, ne pas oublier. La grande défaite en tout, c'est d'oublier, disait Louis-Ferdisand Céline. Parce que la guerre de 1914 a été avant tout un voyage au bout de la nuit. Une nuit qui a vu la perte de centaines de milliers de victimes qui n'ont plus prévu le jour. Et les jeunes malgaches ont aussi payé un lourd tribut dans cette guerre dite mondiale. Ne pas oublier qu'un bataillon de trois compagnies de 650 tirailleurs a été dépêché en Europe pour combattre aux côtés de la France, arrachés à l'amour de leurs proches. Ne pas oublier que ces jeunes combattants malgaches n'avaient rien à offrir que leur jeunesse. Ne pas oublier que le meurtre d'un archiduc autrichien a déclenché la première guerre mondiale et a entraîné dans son sillage de nombreuses victimes malgaches. Ne pas oublier, Mesdames et Messieurs, que dans les premières sociétés agricoles, la violence humaine causait jusqu'à 15% de morts dans la population mondiale. Et selon les statisticiens, elle n'en a causé que 5% au XXe siècle. Mais ne pas oublier que derrière ces chiffres, ce sont des drames, des larmes, des séparations tragiques, des boules-merfements de la vie. Et ne pas oublier que si les guerres restent une affaire peu rentable au XXe siècle, cela ne trouverait pas à donner une garantie de paix avec un changement de portage dans les menaces. Et surtout, ne pas oublier qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer la bêtise humaine. L'ethnocentrisme des peuples est nourricière de conflits et de haine. Aussi, nous devons entretenir le devoir de mémoire pour se souvenir de nos victimes, de ces événements tragiques, pour que cela ne se reproduise plus. Mesdames et Messieurs, nous devons éviter l'oubli en conférant une portée morale au devoir de mémoire, à la mémoire collective qui unit la France et Madagascar, en reconnaissant les souffrances collectives des jeunes malgaches engagés dans ces conflits mondiaux. Et je fais mienne les réflexions de Yuva Noirari sur les 20e leçons pour le XXIe siècle, dont celles afférentes à l'humilité. L'humilité qui est une balise morale à la violence humaine. L'humilité est une balise à la violence des hommes en quête de domination, de vanité, de victoire parfois facile, sous couvert parfois d'un proxétisme religieux ou d'un devoir humanitaire. Aussi, la commémoration d'aujourd'hui est aussi l'occasion de se rappeler que malheureusement, le monde connaît encore des conflits qui ne nous mettent pas à l'abri des menaces. Et cela doit nous inciter à unir nos forces dans un espace géostratégique qu'est l'Océan Indien, qui est à la fois très convoté et que nous devons partager. Aussi, sachant nous en souvenir à l'heure où nous rédigeons notre livre blanc sur la défense et la sécurité internationale, en considérant les enseignements durables du passé par-delà les émotions conjoncturelles du présent, notamment liées au contexte de crise du Covid-19, et en encourageant habilement le sentiment de fierté nationale, tout en renforçant judicieusement nos collaborations et notre coopération de sécurité dans l'Océan Indien. Et enfin, en redonnant à chaque militaire, homme et femme, de l'officier aux soldats, cette fierté de vainqueur autour d'une solidarité nationale, telle qu'ont fait preuve nos militaires dans la lutte contre le Covid-19 et telle qu'ils le feront encore dans la lutte contre le Quiré dans le Sud. Et pour terminer, permettez-moi de remercier tous les organisateurs de la cérémonie d'aujourd'hui, l'organisation conjointe de l'ambassade de France à Madagascar et du ministère de la Défense nationale, par le biais de l'Office national de Malagascar des anciens combattants et victimes de guerre, pour cette semaine de projection de films, d'archives, retraçant l'effet d'armes des tirs à leur malgache durant les deux guerres mondiales. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'oubli est une deuxième mort. à nous d'entretenir les souvenirs de nos anciens et je vous remercie de votre patience. je vous remercie de votre soutien. et je vous remercie de votre soutien. et je vous remercie de votre soutien.